Bonjour je suis Perrine de Graphibule et voici un nouveau tuto donc comment dessiner les lignes principales d'un chat d'après une photo donc photocopie donc en noir et blanc de cette photo pour bien voir les ombres et puis j'espère que ça vous plaira elle est un peu moins long que la précédente donc c'est uniquement donc pour apprendre à détecter les lignes principales d'une photo celle ci est assez facile et j'espère que ça vous plaira n'oubliez pas de commenter pour que je puisse améliorer ce type de tuto et puis vous êtes libre de partager cette vidéo à tous ceux qui en auraient envie plaisir ou besoin et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Graphibule sur youtube ou bien à vous abonner à la fanpage de Graphibule pour ne louper aucun tuto bon dessin vous prenez une photo de chat alors celle que j'ai prise n'est pas forcément celle que vous prendrez mais voilà vous en prenez une et vous allez imprimer en niveau de gris avec un marqueur bien voyant vous allez repérer donc les contours principaux de la photo puis en fait maintenant on va repérer donc les formes basiques qui donc tout ensemble forme le chat donc là moi je vois un cercle pour la tête un rectangle pour le corps et une forme un peu improbable pour les pattes mais elles sont égales je trace donc le cercle pour la tête qui va me servir de référence pour tout le reste et à partir de ce cercle que je divise en trois dans sa largeur je vais repérer donc le départ du rectangle du corps et le côté supérieur du rectangle du corps donc par rapport à à peu près un tiers de la hauteur de la tête et maintenant là où se placer les pattes je divise en deux le cercle dans sa hauteur et je vais reporter cette demi jusqu'au bas du corps parce que j'ai remarqué qu'en fait la hauteur du rectangle qui formerait la la patte avant fait à peu près cette hauteur là alors évidemment quand je quand je fais ça ce n'est pas dans le but de reproduire exactement la photo mais surtout donc son énergie principale son énergie voilà son son sa signification principale le but c'est qu'on reconnaisse un chat à la fin alors évidemment vous me direz que mettre que les oreilles ça reconnaît le chat mais là c'est aussi le groupe à tout de chat voilà un chat bien dans son corps on va dire donc j'ai remarqué aussi que la patte la façon dont la photo a été prise la patte avant donc en premier plan et celle qui est en arrière-plan est à peu près égale alors comme d'habitude c'est une perspective donc c'est à dire que vous l'aventez un peu plus haut et un peu plus à gauche et maintenant je retrace en fait les traits principaux que j'ai pu placer et je vais gommer ce qui ne m'intéresse plus et qui risque de gâcher mon analyse pour la suite parce que je vais passer à la tête donc je replie pour bien voir la tête le plus proche possible de mon dessin et je vais placer donc les yeux donc on remarque que je sépare en deux en deux parties égales la largeur et la hauteur donc ça fait un quart un quart partout et que les yeux se trouvent sur la ligne du milieu donc je place à peu près donc l'écart des yeux et ensuite je vais placer le bout du nez le bout du bas du nez je place aussi un petit peu comme je veux les le sourire on va dire la lèvre supérieure du chat et là je vais m'appliquer à faire donc bien les ovales un peu en chinoise du chat je remarque que le dessus de la tête n'est pas aussi rond que ce que le cercle donné je rectifie donc et là je passe donc à la hauteur des définitions de la hauteur des oreilles donc toujours je me base en fait à partir de quelque chose que j'ai déjà dessiné dont les proportions sont déjà faites ce qui permet de pas avoir à regarder exactement la photo et surtout si votre photo si votre dessin est plus petit ou plus grand que votre photo comme c'est à peu près le cas vont pas exactement mais un petit peu plus grand que la photo celui que je le dessin que je suis en train de faire du coup ça vous permet de vous adapter au niveau des proportions donc là comme vous voyez je me suis aperçu que la l'oreille de droite était un peu plus donc penchée en oblique et aussi que l'oreille de gauche encore plus donc du coup il faut bien penser à la hauteur j'ai pas trop travaillé la largeur des oreilles il aurait peut-être mieux fallu donc élargir encore plus la base parce que les oreilles de ce chat sont très très larges à la base et très arrondi au dessus ce que je voulais surtout marquer donc c'est le bas donc avec les bas joues le pli le pli de la tête en dessous donc au menton et je vais accentuer maintenant encore plus le côté arrondi du chat lorsque je vais repasser au marqueur donc vous choisissez un marqueur vert ou bleu couleur froide parce que juste après vous allez prendre une marqueur qui est beaucoup plus dans les couleurs chaude comme ça ça se fera beaucoup mieux donc là je repasse vraiment les lignes principales mais toutes quoi tandis qu'avec le rouge je vais vraiment prendre l'essentiel le but étant de trouver ces lignes essentielles voilà le but de tout ce tuto est de trouver les lignes rouges alors pour mon vert vous pouvez aussi très bien passer au crayon comme ça vous l'effacez et il vous restera à la fin que votre marqueur rouge j'espère que ce tuto vous a plu voici donc comment détecter les lignes principales de cette photo de chat n'oubliez pas de vous abonner ou bien de partager cette vidéo à tous ceux qui en auraient besoin et puis je vous invite à mettre un commentaire pour savoir si vous avez besoin de la photo en tant que modèle je vous la mettrai soit sur la page graphibule en téléchargement ou bien je vous donnerai un lien de téléchargement depuis mon site je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau tuto